Et salut à tous c'est Furryu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle Majdi sur laquelle nous allons regarder l'actualité des jeux présents sur la chaîne. Et bien entendu une fois n'est pas coutume nous allons commencer par Senseïa Awakening. Du coup qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Senseïa Awakening ? Et bien pas mal de choses finalement, enfin il y a du nouveau on va dire. Déjà la bannière, la bannière va être un retour de Gemini Cannon et de Kane qui ne seront bien évidemment pas ajoutés au pool à la suite de la bannière. Si vous n'avez pas Gemini Cannon il faudrait quand même penser à aller le chercher à un moment donné. Kane est un très bon perso avec une mécanique assez sympathique. Est-ce qu'il mérite que vous dépensiez toutes vos Gemmes dedans ? Je ne suis pas sûr. Très clairement je ne suis pas sûr. Donc à vous de voir, personnellement je vais garder le Shura Surpli qui arrive derrière m'intéresse quand même plutôt pas mal. Donc voilà on va se remettre bien au niveau des Gemmes. On a réussi à avoir le Doco GC donc on ne le pulle déjà plus sur la bannière. On se remet bien au niveau des Gemmes et tout ça en prévision bien entendu du Lucky Cat. Mais la nouveauté, et c'est une nouveauté attendue par bon nombre d'entre vous, c'est l'arrivée du RC de Saori. Bien entendu cela donnera lieu à un opening des coffres que j'ai stocké pour essayer d'avoir la Saori RC le plus rapidement possible. On n'a plus vraiment de RC en tête de pont à part finir le Cannon. Mais bon c'est accessoire, ce n'est pas un perso que je vais jouer. Tandis que la Saori RC elle va apporter à mon avis un petit quelque chose à cette méta qui a changé. Et donc vous aurez une vidéo par rapport à Doco GC, qu'est-ce qu'il a apporté à la méta. On en parlera plus en détail dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup avec ce RC de Saori, nous aurons également un nouveau skin de Saori Pure Goddess qui sera très probablement cashplay. Au niveau des nouveaux events, nous allons avoir un Libra Blessing. Sûrement un petit cadeau ou quelque chose, j'en sais rien. Le Pamir Secret qui arrivera avec la Saori. Espérons qu'il y ait à la fois les coffres et le Pamir. Et pas juste le Pamir comme ils avaient fait pour Orphée. Sinon ça va être plutôt chiant. Un nouveau cosmos également qui arrive, le Even on Earth. On regardera demain ce qu'il en est en même temps que de faire le opening de Saori. Le PvP melee qui est annoncé, le Sanctuary. Donc là, vous n'attendez pas à quelque chose de PvE, ça va être très probablement PvP. Ça fait deux PvE qu'on enchaîne. On va sûrement se taper un PvP melee, PvP. Et avec Doko GC qui accélère la méta en termes de tour joué, je parle. Eh bien, préparez-vous à manger du Orphée boosté au Doko et compagnie. Ça va y aller bien sévère à mon avis. Et pour les petits côtés cashplayers en plus, nous aurons un spécial. Celle qui va être disponible également lors de cette mise à jour. Les questions-réponses, il y en a une qui est très intéressante. Le reste n'est pas très intéressant. Comme est-ce qu'on va avoir des skins anciens disponibles bientôt ? Oui, certains skins vont être disponibles durant l'event d'Halloween. Donc ça annonce bien évidemment un event pour Halloween. Attention, cependant, je vous rappelle que la semaine dernière, ils nous avaient dit qu'ils ajouteraient les anciens skins également dans le shop de skins avec les coupons bleus. à voir ce qu'ils valent en être, combien ils vont en rajouter, à quelle fréquence, etc. Mais ça serait dommage de dépenser de l'argent dans un event possiblement payant, on ne sait pas encore s'il sera payant, pour acheter un ancien skin et que trois semaines plus tard, il soit disponible gratuitement dans le shop de skins. Donc faites bien attention à ça. La question intéressante est la deuxième. S'il vous plaît, enlevez les B et les A de partie RC dans le close shop. Et il nous annonce qu'après le 20 octobre, nous n'aurons pu enfin de partie de RC, de B et de A dans le shop. Ce qui permettra bien entendu d'avoir plus de chances de tomber sur une partie d'un S que vous souhaitez. Parce que mine de rien, les B et les A prenaient de la place dans le shop. Et bien là, il n'y en aura plus. Donc on n'aura que des parties de S et je ne sais pas, probablement encore les éclats et les matériaux. Mais en tout cas déjà, on n'aura plus de parties de B et de A. Donc plus de chances d'avoir une pièce de S et notamment la pièce de S qu'il vous faut. Donc ça pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai beaucoup trop de chronopils pour les utiliser. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Nous allons rendre disponible la vente de chronopils dans un futur proche. Donc en gros, on pourra revendre les x2, x4, etc. Qu'on a déjà en trop. Et puis toutes ces choses-là qui prennent de la place dans l'inventaire. Bon après, ça ne gêne pas. Moi aussi, je suis stacké à mort sur les x2, les x4 un peu moins. Mais les x2, je suis stacké à mort. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà. On va dire que la poussière, par exemple, la poussière, si je prends la poussière de 8e sens, c'est aussi une ressource qu'on a beaucoup comparativement aux autres ressources de 8e sens. Et on a une possibilité avec le Jamir pour les paris, eh bien, de découler un peu ce stock-là pour avoir des points pour le Jamir. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Il y a une possibilité, tandis que les chronopiles, à part quand ils nous font relativement rarement un échange de x2 en x4, effectivement, ça reste que ça va très vite de les remplir. Ça va très très vite de les remplir pour peu que vous passez un peu de temps sur le jeu. Vous en récupérez avec le vieux sage, dans la partie du vieux sage avec les coffres, selon votre temps de connexion sur le jeu. Donc, ça va très vite à remplir. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc, au niveau de Senseïa, c'est tout. Vous avez des lives de Senseïa cette semaine où on va continuer Doko GC. Je pense que d'ici ce week-end, vous aurez la vidéo sur mon retour sur Doko GC, sur les premiers retours que j'ai testés. Et puis, voilà. Demain, vidéo sur la mise à jour avec le coffre opening pour le RC de Saori. Et puis, allez voir ce nouveau Cosmo et les nouveaux events. Si vous n'étiez là que pour Senseïa, vous pouvez d'ores et déjà arrêter la vidéo parce que nous allons passer sur d'autres choses maintenant. Alors, hop. Pour ça, il me faut aller sur YouTube. Hop. Voilà. Lui, il est très bien. Hop. Alors, attendez, parce que là, on n'est plus réglé correctement, forcément. La plat. Donc, on va parler un peu de Kimetsu no Yaiba Inokami Chronicles où il y a deux persos qui ont été annoncés sur une mise à jour gratuite et tout de suite, les trailers. Voici un peu de Kimetsu noia. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 ou du bien et que vous changez de côté la saison 2, là vous pourrez choisir. Si vous débutez saison 2, prenez les quêtes qui sont liées aux côtés que vous avez choisis. Écoutez, ce soir on est en live sur le Seigneur des Anneaux, donc je n'en dirai pas plus. Vous verrez tout ce qui va se passer ce soir. Je vais avoir une très grosse soirée sur LOTR personnellement. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se retrouve ce soir à partir de 20h45 pour du Seigneur des Anneaux et ce sera sur Youtube. Sur ce, ciao tout le monde !